Et nous croyons, pour chacun de nous, les barrières de la chance, et nous voulons voir, Seigneur, passer à continuer la rassure de cette grâce, de cette déliction, de cette force, mais pour chacun de nous, et ce n'est pas d'autant, et ce n'est pas de chance à l'adresse, parce que la paix est en train de nous, que tu parles en temps que tu avais, et tu n'as pas de chance, et nous croyons que tu m'entends parler, avec tes leurs sévangers, d'une manière ordinaire, aide-toi à ta grâce, Seigneur Dieu, comme on relève les paroles, et tu es en avant, l'endure sur ses corps de cœur, et nous voulons déterminer, que tu parles remdes l'ambiance, et nous voulons déterminer, graisser tout ce qui nous a choisi, remза kur sa pardon, et nous voulons crédit, que ce n'est pas l'autre qu'il a choisi, et c'est vous qui nous a choisi, bénit de bénis te sensément que de ce temps, bénit de se dev contempler, quête familier, qui m'entends te conduire, à travailler la nourrice, à travailler la cloæration, bénit de se visiteur, Seigneur, qui m'entends nous parler, dans ta parole, c'est la vie et je l'offre et on va me remercier d'avance pour tout ce que tu vas accomplir sur ma peine la louange est pour moi, la loi est pour moi, car c'est vrai tu m'es avec l'avance car tu es toujours prudel et juste pour nous bénir, nous relèver, nous réexplorer, nous combler ce jour nous pardonner et nous réjouons pour me remercier, prenez soin favorablement sur ma peine nos louanges, nos dons de ratio, nos stations des classes, à toutes les pièces sincères laissez vraiment votre connaissance, la loi est pour moi, la louange est pour moi, dans la benance de Jésus Amen Bienvenue à tous ce matin à la présence du Dieu, bienvenue à ceux qui peut-être ce matin sont là pour la première fois nous vous souhaitons la bienvenue est-ce que c'est là que tu peux accueillir ton frère ou ta seule qui a côté de toi avec une petite poignée de main en lui disant, bienvenue ce matin, bienvenue dans la présence de Dieu sois béni, que Dieu vous bénisse ce matin, bienvenue dans la présence de Dieu ce matin Dieu va vous restaurer, Dieu va vous bénir Alléluia, parce que vous êtes dans la présence de Dieu ce matin Alléluia, Amen Dieu va vous bénir ce matin et nous disons que ce matin il y a eu la joie pour le ciel Alléluia, et cette joie qui pouvait nous plouer pour nous réperter cette joie en fait dans ce jeu ce matin l'imposition s'élève pour que nous auriez pris notre ressort Alléluia, la joie s'élève de Zanna, Alléluia Alléluia, si il y a la joie pour le ciel, si il y a la joie pour le ciel la joie pour le ciel, la joie pour le ciel, la joie pour le ciel Applaudissements. 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 Oh, j'ai suivi Ma chance éveille Mes yeux se tournent vers toi Se tournent vers toi L'histoire de mes rêveurs S'oubliera mes yeux Mi à l'âge ANDters Autpis C'est un rêve Ma chance éveille D' www.muslim.fr Sand 인être Va-la-la-la-la-la Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à quoi la croix est l'odeur. Hosanna, Hosanna, nous accueillons parmi les jours, le sauveur, à quoi la croix est l'odeur. Hosanna, Hosanna, nous accueillons parmi les jours, le sauveur, à quoi la croix est l'odeur. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à quoi la croix est l'odeur. Hosanna, Hosanna, nous accueillons parmi les jours, le sauveur, à quoi la croix est l'odeur. Hosanna, Hosanna, nous accueillons parmi les jours, le sauveur, à quoi la croix est l'odeur. Amen. Il y a la joie de l'œil. Il y a la joie de l'œil. Amen. Personne un petit peu de stress dans la vie de ceux qui vont se baptiser, mais ne vous inquiétez pas. Amen. Amen. Ne vous inquiétez pas parce que la joie est là, parce que tu avais pris la bonne décision. Amen. Celui qui est né de Dieu triomphe. Amen. Amen. Sa victoire, c'est sa foi. Alléluia. 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 Alléluia ! Alléluia. Légissez-vous dans le Seigneur, Régissez-vous dans le Seigneur, Un féminin à la joie. Résissez-vous, dans le Seigneur Résissez-vous, dans le Seigneur Résissez-vous, dans le Seigneur Popule ete-ja-ja-ja-ja-ja-ja Résissez-vous, dans le Seigneur À l'Euse, à l'Euse, à l'Euse K'a tort m'affaire, on va voir Dans le Seigneur, à l'Euse Dans la gueule, mon papa Régis de nous, dans le Seigneur 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 Sous-titrage ST' 501 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 Amen Sous-titrage ST' 501 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 Alléluia Gloire au Seigneur Sous-titrage ST' 501 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 royaume-là. Jésus, comme il a le pouvoir, Dieu le Père, de faire inscrire à nous nouveau, il a aussi le pouvoir d'effacer. C'est pourquoi l'Église, la première salue, je ne suis pas dans le message apostolique, ce matin je suis évangéliste. C'est pourquoi dans le message évangéliste et apostolique par nos cas, quand il y a des problèmes dans le corps de Gris concernant le salut, parce que ma responsabilité, je dois avertir les gens s'ils vont faire ce trancement. Parce que la parole de Dieu, bien-aimé, on ne choisit pas ce qui nous plaît. Mais la parole de Dieu, on doit la prendre dans toute la totalité. La parole de Dieu, c'est le pain de vie. Alléluia. Alors, bien-aimé, le Seigneur dit, je ne passerai point son nom du livre de vie, je confesserai son nom devant mon Père. Mais celui qui viendra, le mauvais, bien-aimé, ça veut dire celui qui amènera toujours la bataille de la foi. Celui qui va faire le mœur de son Dieu, qui va honorer son Dieu, qui va glorifier son Dieu, comme ce matin, nous sommes là pour un inculte à Dieu, je l'ai. Celui qui va servir Dieu, je l'ai. Parce que Dieu nous a sauvés par grâce, mais le Seigneur nous a sauvés afin que nous puissions le servir. Non pas seulement le servir sur la terre, mais qu'il ne puisse pas le servir dans le ciel. Alléluia. Parce qu'il n'y a pas de chemin, là-haut, bien-aimé. Il n'y a pas de polo emploi là-haut dans le ciel. Il n'y a pas de chemin là-haut dans le ciel. Les anges, il n'y a pas d'ange qui dit aujourd'hui, je vais prendre congé. Là-haut, il n'y a plus ni commencement, ni fin de nuit, mais sera pour toute l'éternité, déjà, au Seigneur. Alléluia. J'ai donné quelques exemples tout à l'heure que nous avons vus dans l'Ancien Testament, Jacob. Le Seigneur a changé son nom, son vieux nom, en Israël. Nous voyons que dans le Nouveau Testament, je pense un peu vite, même dans l'Ancien Testament, il n'y a pas Abraham. Ce sera plus Abraham, il sera Abraham. On voit maintenant que concernant Pierre, Pierre s'appelait Simon, mais maintenant, Jésus dit, tu seras appelé Pierre. Il y a quelque chose qui m'a interpellé. Le Seigneur ne peut pas inscrire un nouveau nom s'il ne fasse pas l'Ancien. La Bible dit, si quelqu'un est en crise, il est une nouvelle créature. La Bible dit, sans dire que nous sommes nés de Dieu, bien levé, Dieu n'est plus intéressé avec ton nom, avec ton prénom que tu as reçu avec tes parents, ceux à dire. Si quelqu'un, bien sûr, le gouvernement est intéressé. On a besoin de vous identifié, au niveau de la mairie, au niveau des autorités, mais dans le royaume de Dieu, votre nom ne compte pas pour Dieu. parce que ce nom que j'ai reçu de la chair, ce nom a serré le diable. Ce nom était en train de chercher sa propre gloire. Ce nom était en train de vivre dans l'engueil. Ce nom vivait pour lui-même parce que je suis un tel. Dieu a dit, non, je vais faire ce nom. Ce nom-là, tu ne peux pas. C'est pourquoi la Bible parle que Dieu nous donne un nom nouveau. Le nom ancien, ça veut dire qu'on faisait le change anciennement sous ce nom. Mais maintenant, quand tu reçois un nouveau nom, la Bible dit que Dieu connaît notre nouveau nom dans le ciel. Ce nouveau nom, maintenant, c'est facile de comprendre. Maintenant, tu vis une vie avec le Seigneur. Amen. 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 Et les gens disent « C'est toi, ça ? » « C'est toi ? » Quand j'ai rencontré mes collègues en disant « On a joigné ces minarchies. » « C'est toi, ça, minarchies ? » « Oui, minarchies l'école, ça. » Ça, c'était le nom dans la chair, ça. Mais maintenant, j'ai reçu un nouveau nom, parce que je suis un enfant de Dieu. Je suis né de Dieu, ça. Maintenant, je vis de la famille de Dieu, ça. Maintenant, je porte la vie de Dieu, ça. Maintenant, j'apporte l'ancier de Dieu, ça. Maintenant, j'apporte le prix de votre amarre. Maintenant, j'apporte les chants du royaume de Dieu, parce que Dieu va donner un nouveau nom. Enfin, j'oublie si j'appelle minarchies, j'appelle Julien Préod, j'oublie ça. J'appelle pas personne ici. Quand nous arrivons, c'est pourquoi la Bible prend cette expression en disant « Bienvenue du Seigneur. » la Bible dit « Fils de Dieu. » Vous êtes « Fils de Dieu. » Vous savez, dans la maison de Dieu, dans la maison de Dieu, il y a une seule maison. Vous comprenez ? Il y a les gens parfois, les gens qui ont cette manque de révélation, manque de lumière disant que nous vivions tous dans un même bâtiment, un même endroit, c'est impossible. On sait ça. Il y avait quelqu'un qui discutait comme ça avec moi. Je lui dis « Non, je ne peux pas prendre les gens qui parlent différentes langues, les gens qui habitent la réunion ne peuvent pas contenir des millions de personnes d'ici. Les gens ont des problèmes pour la circulation. Il y a une seule maison. Mais dans une maison, il y a plusieurs chambres. C'est pourquoi la Bible dit que dans la maison de mon père, il y a plusieurs de mères. Il y a plusieurs chambres. Plusieurs chambres, c'est plusieurs églises locales que Dieu établit pour son œuvre, pour son royaume ici-là. Et nous sommes bien-aimés dans la maison de Dieu. Nous sommes connus de Dieu. Et je parle plus loin bien-aimés. Nous sommes connus de Dieu dans le spirituel. Et quand tu parles dans n'importe quel pays, tu es un enfant de Dieu, il y a une connexion. Les gens vont ressentir quand tu pries, tu pries parce que c'est le nouveau nom qui se manifeste là. Le nom de la nouvelle naissance, le nom du fils ou du fils de Dieu qui se manifeste là. Mais pour que Dieu puisse nous donner ce nouveau nom, il fallait qu'il en fasse. Il fallait qu'il efface du moins ce nom en se disant maintenant, tu dois oublier ton honneur dans le monde. les gens te connaissaient sous ton nom, il a toujours été, les gens parlent toujours « Ah, tu es un bon footballeur, j'avais envie de te croiser, mais maintenant, c'est plus ça que le Seigneur dit. Non pas que tu me rends compte comme un bon footballeur, mais que tu rends compte Dieu à travers ma vie, que tu reçois la puissance de Dieu à travers ma vie, que tu reçois l'évangile pour ton salut. c'est ça, c'est ça le nouveau nom, bien-aimé. Et c'est pour cela que nous sommes persuadés. C'est pour cela, bien-aimé, que j'ai parlé, j'ai encouragé les nouveaux corps à baptiser. Vous allez être persuadés, vous allez être mal vus. Même, ça commence avec vos proches, en disant « Mais maintenant, tes ancêtres, tes parents, ils t'ont appris de faire tel-tel système. Mais maintenant, pourquoi tu ne fais plus ? » Et les gens vont dire que, et je connais même des gens, des personnes qui ont des biens, des parents, en disant « C'est maintenant tu qui parles sur le sens sous l'angle de la religion. Je veux te déséritier. Je vais faire passer ton nom. » Et vous savez, il y a des gens qui disent « Tu peux effacer mon nom. » Mais Dieu a déjà inscrit un homme nouveau la roulante. Ah, c'est comme j'allais dire « Ma pote, c'est un bien. » J'ai traversé pas l'an. J'ai traversé pas l'an. Quand j'ai commencé le ministère, surtout le ministère, mon père ne comprenait pas en disant « Non, tu dois m'obéir. Tu dois chercher un métier. Tu dois prendre les métiers. Tu dois travailler. » Après que prêcher l'évangile. Tu es chrétien, ok, mais ne prêche plus l'évangile. Et je dis « Mon père, écoute-moi bien. Je te respecte avec tout le respect. » Mais Dieu ne pourra pas rendre compte un jeune homme comme moi dans le ciel. Et à la fin, à la fin de sa vie, c'est lui qui m'a encouragé. J'étais encouragé, mais il a encouragé encore en disant « Lâche pas, n'abandonne pas, mais c'est toujours le Seigneur. » Est-ce que vous comprenez l'ennemi ? Mais il fallait que le Seigneur efface l'ancien nom. Ce n'est pas grave si les gens ne connaissent plus ton nom dans les boîtes et les lieux. Vous êtes là ? Ce n'est pas grave si les gens ne connaissent plus ton nom dans les réseaux où il y avait la drogue. Il y a des gens qui sont parmi nous. Ce n'est pas grave si les gens ne te connaissent plus parmi votre culture, votre religion, qui sont « Mais je te... Eh, eh, vous appellez frère, hein ? » Hein ? Alors, mon frère, il y a frère dans la religion, tamoul, il y a frère musulman, il y a frère dans la drogue, dans la drogue, frère qui picole, il y a frère. Mais il n'y a pas de nouveau nom. Il n'y a pas de nouveau nom. Ça, ce sont des caricatures. Ça, ce sont les mensonges du diable. Ça, c'est le travail du singe bien-aimé et le singe et le midi, mais ce n'est pas la réalité, ce n'est pas la vérité du Seigneur. Alors, on peut vous dire ce matin bien-aimé, ce n'est pas grave. Le frère, Jean-Max, Max, il est bien connu dans le monde le maître. Et je suis certé qu'il n'y a pas de nouveau nom. Et les gens disent « Mais je ne te vois plus dans tel, tel, tel milieu. » Pourquoi ? Parce que son nom passe là, son vieux nom. Vous voyez comment ça efface bien-aimé ? Ça n'a pas effacé avec je ne sais pas quoi, gommé avec la peinture. Non, le Seigneur n'est pas avec au-mère bien-aimé. Est-ce que vous êtes là ? Le Seigneur n'est pas avec au-mère bien-aimé, c'est pourquoi je dis « J'allais prendre tout. » Et je dis « Tu en pardonnes tout cela. » « Allais prendre. » Parce que mon nom il y a eu de l'honneur bien-aimé. Je parle en ciel, mais ce n'était pas pour Dieu, ça. C'était pour le monde. Vous savez, dans le monde quand vous avez venu ceux qui ont quitté, qui avaient cette partenaire dans le monde, parce que les gens ne peuvent pas dire qu'ils viennent les manger parce qu'ils n'ont pas réussi dans le monde. Mais, seulement quand tu montes le stade, les vies encore cansées. Je joue en premier, quand l'équipe première montre, les gens t'aggravent. Comme tu creules. Vien en l'aïe d'antenne. Vien en l'aïe vaillant. Vien en l'aïe encore engrille, mais Dieu est face. C'est tout cela. Il est face, le vien en l'aïe. Les gens disent, on ne te voit plus sur le stade, on ne te voit plus dans les poignets de nuit, on ne te voit plus pour animer les gens dans ce monde. Parce que j'étais en l'hiver, mais le meilleur. Vous êtes là ? Eh oui. J'arrête des balles de mariage. C'est moi qui ai mis le premier. Quelque part, c'est moi qui donnais de l'ambiance. Mais quand Dieu effacait ceux de vos noms, c'est moi qui donne la direction, mon cher Jésus. C'est moi qui emmène les gens de ce tour, bien-aimé Dieu. C'est moi qui emmène les gens, c'est ce nouveau nom qui me pousse bien-aimé. Le Seigneur dit maintenant ce nouveau nom. Et ce nouveau nom, bien-aimé, le Seigneur, il ne va pas vous dire maintenant. Parce que ce nouveau nom n'est pas pour la terre, mais déjà pour manifester à travers ce nouveau nom l'identité céleste. Pour manifester l'identité de la nature de Dieu sur cette terre. mais un jour, quand le Seigneur va ouvrir le lit de vie, il va dire non, son nom est toujours là. Son nom nouveau est toujours là. Comment tu me reconnais ton nom nouveau ? En disant, apôtre, mais je ne sais pas, je ne sais pas comment j'appelle, comment je veux reconnaître mon nom. Mais ne t'inquiète pas, Jésus est le chemin. Jésus est le chemin. Regarde, c'est que la porte de Jean a reçu comme révélation. Ils disent, je serai ça, je confesserai son nom devant mon Père. N'inquiète pas, c'est Jésus qui va confesser ton nouveau nom devant le Père Cérex. En disant, lui, et ne vole pas mon nom là-haut. Non, tu ne peux pas voler mon nom là-haut. Il y a des gens qui ont volé mon nom ici-bas. Peut-être que les gens ont volé mon nom ici-bas. Il y a des gens qui ont volé mon nom ici-bas. Un jour, quelqu'un, il y a une facture, je viens de terminer une facture. Et je regarde, c'est écrit, je suis maîtrisé du lien. J'ouvre l'enveloppe, je regarde la facture. C'était pas que c'était un franc, presque 400 francs. Je dis, oh, j'ai consommé tout ça. Et quand je commence à lire, je regarde, je dis, il y avait une borse de compteur. Mais je lui dis, ça fait des années, j'ai posé mon compteur dans la maison. Et je descends un peu plus bas. Il a gardé la nature jugière. Mais ce n'est pas même l'adresse. Il a comblé l'adresse de jour. Il a plomptu mon son papier, il a collé mon adresse là où j'habite. Si vous comprenez, bien et bien. Je suis parti avec le responsable et je dis ça. Et ils ont commencé à être collé avec moi en disant, non, c'est toi-même, c'est lui, la nature jugière, t'as l'adresse. Je lui dis, non, 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 c'est pas, c'est pas, c'est pas moi. J'ai pas besoin de compter récemment, mais ça fait des années, tiens. Et vous savez, pour ceux qui savent, le numéro n'est pas le même. Je lui dis, regarde le numéro de compteur. Et quand ils vont lui dire, ah oui, déchiré maintenant. Voyez-vous, les gens essayent de prendre l'apparence. Les gens essayent de voler votre nom ici-bas. Mais c'est pas grave. Si tu perds le nom ici-bas, les gens peut-être te considérer dans la société, mais c'est plus contre. Mais celui qui te considère, non, pas pour quelques années, mais il te considère pour la vie des canelles là-haut et tu seras avec lui dans l'éternité. Celui qui croira qu'il sera baptisé sera sauvé. Qu'est-ce que le dire aujourd'hui ? Quand les bébés sont nés, il faut les baptiser et donner un prénom. Le faux. Le diable, c'est le saint de Dieu. C'est le primat, l'éducation. Alors, quand quelqu'un fait agence avec le Seigneur, il va inscrire un non-nouveau pour toi ce matin. Amen. J'ai un non-nouveau l'âme. Mais c'est pas terminé, vous avez reçu l'enseignement, mais il faut persévérer dans l'enseignement des apôtres, il faut persévérer dans les passions du pâtre, dans la communion fraternelle et aussi dans les prières. Alors, il faut que l'ancien nom bien-aimé, ça peut s'être effacé selon la chair. Si vous êtes plus considéré selon la chair dans cette société, c'est pas grave. moi, j'étais connu avec ce nouveau nom, l'ancien nom du moins selon la chair. Mais maintenant, avec ce nouveau nom, je suis connu chrétien. Enfant de Dieu, bien-aimé du Seigneur, ami de Dieu, mais le Seigneur, il va nous donner un homme spécial parce que nous sommes spéciales pour lui. le Seigneur t'a confié une œuvre spéciale à l'orga, tu as une œuvre spéciale à l'orga que personne ne peut connaître aujourd'hui. Le vrai disciple de Jésus porte son nom nouveau et le méchant sur toute sa personne. Amen. Un vrai disciple du Seigneur, tu portes le nom du Seigneur. N'ayez pas peur de porter le nom du Seigneur. C'est pourquoi Jésus dit en mon nom, vous allez être mal vus, vous serez bien sécutés. Avec mon ancien nom, j'étais bien vu. Eh oui, les gens m'a clamé. Les gens qui étaient dans cet arrond de la société, ils avaient beaucoup d'essais pour moi avec l'ancien nom. Vous êtes là? Mais quand vous avez un nouveau nom, les gens, peut-être, un jour, l'homme de Dieu disait cela parce qu'il y avait une position dans le monde. Il était professeur. Il enseignait cette personne à l'école. Mais lorsqu'il est devenu un homme de Dieu, un enfant de Dieu, l'élève viendra de dire en plein visage que rien du tout. Tu es ceci, tu es cela. Mais tout d'accord, vieillant avec ce vieillant professeur pour le se mettre en avant disant, « Hé, élève, tu parles comme ça avec ton ancien professeur. Mais il a compris le Seigneur, et à cause de mon nom, tu seras bien vu. Mais à cause de son nom, tu seras bien vu aux yeux du Seigneur. » Je le vois. Tu seras bien vu aux yeux du Seigneur. Le vrai disciple du Seigneur porte son nom nouveau. N'ayez pas honte, n'ayez pas peur de ceux qui sont déjà baptisés. Et ceux qui vont se faire baptiser, je fais ça. N'ayez pas peur de porter le nom du Seigneur. Après 40 ans qu'il est aimé, je n'ai pas honte de porter le nom du Seigneur. Les gens vont dire « Ah, tu étais ancien, tu étais ceci, tu étais cela. » Je dis non, maintenant, avant tout, je suis un enfant de Dieu. Avant tout, je suis un fils de Dieu. Avant tout, je suis une nouvelle créature en Jésus-Christ. Et maintenant, je suis devenu séviteur de Christ. Non pas une cita, mais séviteur de Christ. Le fait qu'on est né de Dieu, bien aimé, cela implique aussi de porter un nom de vous. Le fait que quelqu'un est né de Dieu, c'est normal que nous portons un nom nouveau. Dieu ne peut pas donner une personne un nom nouveau s'il n'est pas né de nouveau. Dans le naturel, on ne peut pas donner quelqu'un de nouveau nom avec son prénom si la personne n'a pas passé par la naissance. Quelque part, c'est que le Seigneur, il veut nous faire comprendre ce matin. Quand quelqu'un dit « Oui au Seigneur, le Seigneur te décora ce matin. » Quand tu dis « Oui au Seigneur, le Seigneur te déclare ce matin. » En disant « Je t'accepte dans mon royaume, je t'accepte maintenant comme enfant de Dieu, et je te donne un honneur et une déclaration pour faire qu'on commence avec le Seigneur. » La plus grande déligrance, c'est quand quelqu'un passe par les eaux du bâtiment. Je suis très bien passé pour vous dire. On peut faire la déligrance sur les gens, imposer les mains, filant que sont d'huile, mais ces personnes n'est pas baptisées ou la personne n'a pas compris son alliance avec le Seigneur. Jamais il ne sera délivré totalement. Parce que quand tu fais l'alliance avec le Seigneur, tu vas partir au Seigneur. Quand le diable chied pour essayer de te récupérer, le Seigneur va dire « Stop ! » « C'est mon enfant. » Le Seigneur va dire « Ne touchez pas mon enfant. » « Ne touchez pas mon roi. » Quand quelqu'un passe par les eaux du bâtiment, Satan n'a plus le pouvoir de récupérer au lever du temps chez le chrétien. C'est pourquoi il y a des gens parfois ils étaient attaqués par les démons et je dis à ces gens « Donne ta vie totalement possible. » fais l'alliance avec le Seigneur. Et le chute qu'ils ont fait l'alliance avec le Seigneur. Les vies arrêtent toutes ces manœuvres et je ne parle plus loin. J'accompagnais des personnes âgées au dernier souffle de leur vie, au dernier second, au dernier minute. Il y avait l'esprit de mort qui était là, le râle qui était sur ces gens-là. Il y avait une bataille dans la vie de ces gens-là. Mais je dis « Mort » écoute bien maintenant parce que notre dernier ennemi c'est la mort et celui qui a vaincu notre dernier ennemi c'est bien notre Seigneur Jésus-Christ. Je dis « Coupe bien maintenant la parole que tu dégars mais comment je prie cette initiative parce que je connaissais que cette personne était déjà baptisée. » Il avait l'alliance avec le Seigneur. Je dis « Celui qui croira qu'il sera baptisé sera sauvé. » Mais les amis, tout d'un coup la personne était délivrée sous l'emprise de l'Esprit de mort. Cette personne commençait à remercier Dieu. Mais Dieu maintenant je parle parce que je suis un enfant de Dieu. On parle en ciel comme ça bien aimé. Et le diable connaît la parole. Si le nom n'est pas inscrit il sait qu'on aura problème avec le Seigneur dans le ciel. C'est pourquoi la Bible dit que petits et grands jours seront alignés devant le tribunal de Christ. Regardons est-ce que son nom nouveau est inscrit ? Il a fait alliance il envoie l'Évangile. Est-ce qu'il a persévéré jusqu'à la fin pour garder son salut ? Alors le Seigneur pourra dire « Entre dans la joie de ton règne parce que ton nom est inscrit là-haut. Ton nom est inscrit dans le livre de vie. » Et un jour si un jour vous faites des délivrances le diable fait des grimaces ne vous inquiétez pas aux ceux qui sont dans le ministère qui sont baptisés d'eau et surtout baptisés dans le Saint-Esprit. Prenez marche 16 verset 15 16 Jésus dit « Préchez la bonne nouvelle celui qui croira qu'il sera baptisé il sera sauvé voici le miracle qu'accompagneront ceux qui ont cru que le Seigneur en monochassant les démontres. » Et alors quand tu confesses la parole du Seigneur « Combien de délivrances je vis dans le ministère ? » Il y a des délivrances et je n'ai même pas prié pour la personne. Guerre et conseil esprit de mort esprit de maladie quand j'ai ouvert ma Bible et je peux vous donner les preuves ma Bible étant qu'on a la vue de mariage il y a 39 ans quand j'ai ouvert ma Bible j'ai ouvert dans Marseille le démon voulait déchir la page de la Bible j'ai fait comme cela je lui ai dit « Non, tu ne m'auras pas aujourd'hui ! » Ceux qui ont déjà passé par là vous savez ? Et quand je commençais à dire parce qu'il savait qu'est-ce qui va sortir celui qui croira qu'il sera baptisé sera sauvé et l'ennemi comment ça ? Parce que quand je suis rentré la personne qui était sur un prix des démons ne pouvait pas me regarder parce que moi j'ai quand même des astuces c'est-à-dire on peut avoir de ressentir le prix de masse sans discernement j'étais au nouveau combattir à cette époque bien sûr dans le ministère aussi quand je vois je dis à la personne « Bonjour ! » « Bonjour ! » « Quelqu'un te dit bonjour ! » « Là c'est bizarre ! » « Là c'est bizarre ! » « Et la voix était étonne ! » « Là j'ai compris ! » « On n'a pas besoin de le discernement ! » « On voit d'un esprit un pur qui est là ! » « Alors c'est grâce à la parole de Dieu ! » « Et quand aussitôt j'ai terminé ! » « Je n'ai même pas terminé le passage ! » « Elles sont libérées totalement ! » « Aujourd'hui cette personne est toujours vivante après plus de 30 ans guérite d'un conseil un jour ! » « Elle est en France en ce moment qu'elle sera là un jour elle pourra vous témoigner des messieurs qu'elle a expérimentés ! » « C'est grâce à ce que quand nous avons un nom nouveau que le Seigneur nous a donné a pris en revérience avec lui ! » « Nous avons reçu l'autorité en son nom bien le méchant ! » « Le diable te connaît là-haut ! » « Parce que tu es le nouveau dans la peau du ciel ! » « Quand il voit ton nom le nouveau dit « Non, je ne peux pas le toucher ! » « Je ne peux pas le toucher dans son bon bien ! » « Et même le paquet ne peut pas vous toucher ! » « Même les gens ! » « Parfois les chrétiens disent « Oh, les gens vont faire son salari ! » « Les gens vont faire un mauvais tour ! » « Et pourtant la Bible dit « Personne peut toucher un enfant de Dieu sans que Dieu nous donne la paix du jour ! » « Soit la personne n'est pas convertie ! » « Soit son nom n'est pas inscrit là-haut dans le milieu de vie ! » « Et ce matin, si quelqu'un sent qu'il a besoin de cette assurance, cette conviction en train de revenir à Christ, parce que notre nom ne va pas s'y pas ! » « L'honneur va passer ! » « Tout ce que nous allons faire va passer ! » « La volonté de Dieu ne va avec lui pour l'éternité ! » Alléluia ! Alors, bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse ! Le train que le sang et le Dieu cela implique aussi de porter un nouveau bien-aimé et une nouvelle identité que Dieu maintenant déclare que le sang a ses fils et ses fils ! Et si nous marchons en nouveauté de vie, bien-aimés, je crois aussi que votre nom est nouveau ! Le fait que tu marches en nouveauté de vie, ça veut dire que ton nom est nouveau ! Elle va dire « Seigneur, mon nom, je veux changer mon nom, je veux bien appeler ça ! » Si ton nom était un nom, un prénom d'une divinité, tu peux changer ! Parce qu'il y a des gens qui ont changé parce que le nom c'était le nom d'une divinité, mais ils ont changé ! Ils ont mis un autre nom « Biblica » ! Mais c'est par ce nom-là que le Seigneur parle ici ! Parce que notre nom c'est pour la terre-ci ! Prenons-là et pour la terre-ci ! Là-haut, c'est pas « Jules ! » Et si Dieu dit « Julien ! » « Julien, on est au ciel ! » « Oh, oh, oh ! » Le compte est bon ? Si Dieu t'appelle quand tu arrives devant la porte et pourtant la Bible dit que c'est Jésus qui m'a confessé ce nom-là, « Bénémi ! » Et si j'arrive devant la porte-cienne, Jésus dit « Julien, viens ! » Alors je dis « C'est Julien ! » Vous n'avez pas compris ça ? Vous êtes là, non ? Si tu arrives devant la porte-cienne, Alex, « Alex ! » « Alexa, pas correct ça ? » « Alexa, c'est pas Alex qui est née de nouveau. » « C'est pas Alex l'homme nouveau. » « Mais l'homme nouveau, c'est Christ qui est en lui, bienvenue ! » « C'est l'Esprit de Dieu qui est en lui, c'est la parole de Dieu qui est en lui, ce qui est de la chair, ce qui est de la chair, mais ce qui est de l'Esprit d'Esprit. » « Amen ! » « L'ancien nom, Serge, c'est née de la chair, mais le nouveau nom, c'est le nom qui est de l'Esprit. » « Amen ! » « Alléluia ! » « Et c'est pourquoi les gens vont dire « Mais, il y a des gens, j'ai rencontré des gens mes collègues à l'école et ils m'ont dit « Comment je dois t'appeler ? » « Et certains m'ont dit est-ce que je vais t'appeler, je t'appelle, comment on appelle ça, je t'appelle père ? » « Je dis non. » « Si tu peux m'appeler pasteur, c'est bon. Tu peux m'appeler messieurs, c'est bon. Si tu peux m'appeler j'ai pas mon prénom, c'est bon. » « Mais, c'est pas cela qui compte parce que je cherche pas l'honneur. » Parce que parfois, peut-être que vous avez déjà dit cela, parfois les gens arrivent au « Monsieur le pasteur ». J'aime pas quand les gens m'appellent « Monsieur le pasteur ». Mon frère, bien-aimé. Bien sûr, vous me respectez dans le « Monsieur » pastoral, mais le mot « Monsieur » bien-aimé parce qu'il n'y a pas le mot « Monsieur » là envers le ciel. Parce que mon nom, la « Ocha » c'est un nom plus qu'au-dessus de nos messieurs, « Chant ». Parce que le nom « Monsieur » n'a pas l'autorité sur le diable. Le nom « Monsieur » n'a pas l'autorité sur le péché. Le nom « Monsieur » n'a pas l'autorité sur la mort. Mais le nom nouveau que Dieu m'a donné, c'est un nom qui est inscrit dans le livre de vie. Alléluia. Et tu t'inquiens, être chrétien, que ton nom nouveau est là-haut dans le ciel. Même si les gens s'allient ton nom sur la terre, c'est pas grave. Mais ils ne pourront pas toucher ce nom nouveau là-haut. Merci Seigneur, le Dieu a gardé de ce prix. Je veux dire, merci Seigneur, parce qu'il y a le secret de ce nom de l'homme. Alors maintenant, le nom de celui qui manifeste la vie divine, c'est un nom nouveau. Le nom nouveau que tu reçois, tu manifestes la vie divine. Les gens disent, « Eh, tu travailles, tu manges, tu as ta famille, mais tu as changé. » Je vois que maintenant, tu ne savais pas prier. Auparavant, quand tu parlais de ton vieil nom dans la chaîne, on ne peut pas passer une journée dans ton vieil nom. Le faux. On ne peut pas passer une journée en étant collé. C'est le bien nom. J'ai envie de te dire ce matin, si quelqu'un parle mal sur ton nom, n'ayez pas peur, n'ayez pas, ne vous inquiétez pas, ne soyez pas dans la tête d'un, être contraint quelque part, ne soyez pas tristique quelque part, parce que ce nom-là ne passe pas la route dans le ciel. Ce nom-là est écrit « Christ » avec « Christ » à la croix du calmeur. Ce nom-là porte la DM du péché. Seul de tasse, c'est pourquoi il y a des gens que Dieu a dit « chance pour nous ». Parce que maintenant, si tu continues d'appeler comme ça, les gens vont dire que ça, c'est un casse-fut de l'église. Ça, c'est obligé. Mais pas, son nom, nouveau, c'est pas Paul, dans le ciel. Seul de seigneur connaît. Parce que c'est les gens qui disent « Seul de tasse dans l'église, celui qui a fait tuer Éthiènes, celui qui a lapidé, fait lapider les chrétiens, qui a mis les chrétiens en prison. » Seul de tasse. C'est pourquoi quand l'éthiènes dit « Maintenant, tu avais l'ange, tu ne seras plus appelé Jacob » parce que Jacob se le rusait. Il a volé l'héritage de son frère. Le mot Jacob, ça veut dire rusé, trompeur. Dieu dit « Si les gens vont dire à Jacob l'arrivée, les gens vont dire parmi le peuple d'Israël, le rusé n'arrivée. » si tu connais un frère ce matin, je crois que Dieu me donne une pensée. Si tu connais quelqu'un qui a fait la prison dans cette salle-là, ne dis pas à Dieu « Ah, est-elle arrivé ? » Et les gens disent « Ah, je connais-elle, il a fait la prison. » Ou bien criminel. Je connais-elle. Mais est-elle ce nom quand il donne sa vie au Seigneur ? Il était criminel sous ce nom-là. Mais en Christ maintenant, il est un fils né de l'amour de Dieu. il est un fils né de la guéenne de Dieu. Maintenant, il est une nouvelle créature. Qu'est-ce que pas Dieu, le change en se sont passés ? Tout ce que tu as fait est pour le passé. Amen. quand ma femme règle mon compte la maison, il ne règle pas Julien. Quand on parle, c'est pourquoi Paul dit « Je vous parle autant et sûr homme dans le Seigneur. Je vous parle dans le Seigneur. Je vous parle selon le Seigneur. » Mais selon la chère bien-aimée, les gens arrivent au point. Vous avez vu déjà les chrétiens se bagarrer ? Parce qu'on a dit « Hé, on a dit quelque chose sur mon nom. Tu as dit telle chose, j'ai entendu mon nom qui circulait quelque part. Quand tu comprends, tu as un nouveau nom là-haut. Sale. Parce que ce nom était déjà sale dans le péché. Mais maintenant, je sais que c'est là. Quand Paul dit « Maintenant, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, là. Mais c'est Christ qui vit dans moi. Il y a un nom nouveau qui est dans moi. Je porte la bien de Christ. Je porte le nom de Christ. Je porte la nature divine qui est dans moi. Maintenant, je suis quelqu'un tout à fait plus blanc que la neige et que Jésus dit « Celui qui me craint sera remêché ainsi de vêtements blancs. » Pas ton vieil nom. Je ne prends pas le vieil pour rouler avec Aminé. Je ne prends pas les vieilles soudres pour mettre le vin de nouveau. Mais il fallait comme il a dit « Je ne vous donne que nouveau et je vais mettre mon esprit. » Quand Dieu met son esprit, il met son nom, il met sa gloire, il met sa vie en toi, bien aimé. Alors je termine le nom nouveau que Dieu a changé bien aimé dans notre vie qui a permis de changer ça. Ça a changé ta destinée. Ma destinée a changé il y a 40 ans en ce moment. Je ne peux plus retourner en mariage. Je m'explique. Je ne peux plus essayer de revivre ce que j'étais sous l'ancienne vie. Je m'explique. Si quelqu'un aujourd'hui me dit « Il m'arrive, je rencontre les gens qui en toi tu es un beau footballeur bien aimé. » Comme si, comme dit Créole, qu'elle m'y avait au sujet de songe. Ça me fait pas rire. Par contre, si cette personne dit « J'ai entendu parler d'un témoignage qu'une personne a été guérie dans le nom du Seigneur, qu'une personne a été changée. » C'est là bien aimé. Je dis « Gloire à Dieu. » Tout ce que j'ai dit en deux fois bien aimé, il n'y a pas de gloire à Dieu. Après, les gens qui arrivent dans le Seigneur disent « Tu sais cette personne-là, c'était un bon boxeur, mais il reste une boxe de chrétien. » Vous savez ça ? Je parle avec l'expérience. Tout ce qui est d'ancien est passé. Notre nom, parce que je sais qu'il y a des personnes, peut-être des gens vous connaissent votre petit nom, votre prénom, votre nom, en disant « Vous ne connaissez pas il était là où il était. » Mais maintenant, tu dois dire « Tu ne sais pas qui il est maintenant cette personne-là. » Il est une nouvelle créature en Christ. Il était autrefois. Mais son nom, c'était lorsqu'il était sans Christ, sans espérance et sans Dieu. Alors, un nom nouveau que Dieu t'a donné change toute ta destinée. Ta destinée change. Tu peux marcher comme tu parles à visage découvert. vieille plus peur maintenant d'être entraîné ou traîné même devant un tribunal des hommes où les gens étaient juste condamnés en disant « Toi, tu étais comme ça, toi, tu étais comme ça, toi, toi, ta destinée a changé. Tu ne vis pas de la même manière, tu ne vas plus les gens de la même manière, tu ne fais plus les changes de la même manière entre toi, mais maintenant, tout ce que tu fais, tu fais pour la gloire au Seigneur. Tout ce que tu fais, tu fais pour que tu es en volée. Amen. Mais selon ce nom, c'est bien possible. Un nom change la destinée d'une personne. si aujourd'hui, il y avait quelqu'un qui s'appelait « Monsieur Voleur », je suis certain, peut-être que vous avez honte si quelqu'un s'appelait comme ça, ou s'appelait comme ça, le fait que quand les gens arrivent en disant « Monsieur Voleur », « Ah, regarde, il est voleur, vous comprenez, son nom, famille, Monsieur Voleur, il s'appelle Voleur, c'est la famille Voleur. Oh bien, Monsieur Manteur. C'est la famille Manteur. Ça, tout à l'heure, c'est la famille Manteur. Et vous savez, un peu dans la culture rionnaise bien-aimée, les gens disent « Ah, bon, c'est la famille Voleur, famille Manteur. Ah, ok. » Et si j'avais ce nom-là bien-aimé, l'art juré a changé. L'art juré dit « Papa, change mon nom, je ne sais pas, c'est faux, je vais aller payer parce que maintenant, les gens, croient que... » Appel la porte Manteur. Ça sonne mal. Est-ce que vous comprenez l'art juré ? Ça veut dire que Dieu ne peut plus t'appeler dans ce nom parce que ça sonne mal là-haut dans le ciel. Mais dans le ciel, comme le nom de Jésus, c'est le nom qui sauve. Ça veut dire le nom sauveur. Le nom de Jésus n'a pas été donné envers. L'âge est venu comme la révélation. Vous allez appeler cet enfant Jésus. sauveur. Alors, mes amis, que le Seigneur vous bénisse. Et si quelqu'un, ce matin, la parole du Dieu l'interpelle, je vais terminer dans l'Apocalypse comme je commençais chapitre 20 au verset Jean 15. Gloire au Seigneur, je dis Gloire au Seigneur, ne marchez plus dans la culpabilité qu'un pote, c'est les gens. C'est les gens qui disent « Oh, il a dit ce mon nom, c'est pas grave, mais ce mon nom nouveau là, il ne peut pas toucher. » Et malheur, celui qui touche un de mes petits du Seigneur. Cela veut dire que dans le petit du Seigneur un nom nouveau, un nom du ciel. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur pour la révélation pour sa parole. Apocalypse chapitre 20 verset Jean 11. On parle du jugement dernier. Et Jean reçut la révélation des hommes « Puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus, la terre et le ciel s'enfuillera devant sa face et il ne furent plus trouver de place pour eux. Je vis par mort les morts, les grands et les petits qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts et autres livres furent ouverts. Celui qui est le livre de vie et les morts furent jugés selon leurs œuvres après ce qu'il est écrit dans ce livre. La mère a vanté les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts on dit aussi les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts c'est pourquoi je dis que la mort est un ami parce qu'il y a la mort et il y a l'esprit de mort et un séjour pour les morts. Furent jugés dans les temps de feu c'est la seconde mort c'est-à-dire séparer les dieux dans le tourment où il n'y a plus de moyens de s'en sentir pour revivre les temps de feu. Verset 15 Quiconque qu'importe sa religion qu'importe sa couleur qu'importe sa nation mais quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de Vich que j'étais dans les temps âme. De l'aimer quand j'ai lu ce verset il y a 40 ans de cela avant de passer par les eaux du baptême je dis Seigneur je ne veux rien en savoir avec toi. Et à cette époque j'avais que 19 ans. Là c'était pas le choix de mes parents c'était pas le choix de personne d'autre mais c'était mon propre choix parce que si un jour et j'ai raté la mort dans ma jeunesse même dans l'âge à d'autres la mort a commencé à frapper à ma porte depuis ma jeunesse j'ai raté la mort plusieurs fois dans l'âge à d'autres j'étais asthmatique j'ai passé près de l'étouffement dans une salle de cinéma j'ai enfoui etc j'ai raté la mort en accident j'ai raté la mort en rapport à la noyade mais Dieu a utilisé des personnes à cette époque pour me sauver et je ressentais déjà que la mort c'est un ennemi que j'étais bon conseiller et à cette époque je dis Seigneur je ne veux pas mourir parce que la mort commençait à me visiter déjà depuis l'âge quinze ans mais quand j'ai rencontré l'évangile de Seigneur et quand j'ai lu dans ce passage Apocalypse 20 verset 15 quiconque ne fait pas pardon ou partie inscrit dans le livre de Vichat fut jeté dans les temps de feu je dis Seigneur je vois le pasteur de la semaine je vais donner mon nom et je vais m'engager et me voici après comment pas seulement être sauvé mais de prêcher les gens pour qu'ils soient sauvés pour l'éternité mais ce n'est pas ma parole l'Apocalypse ce n'est pas la parole de l'apôtre Jean c'est pas la parole d'une église c'est pas la parole d'une dénomination d'une religion mais c'est la révéation que Dieu a laissée nous savons qu'après la mort la Bible dit il y a un jugement mais ceux qui font partie de la famille de Dieu nous créons plus ces jugements parce qu'il y a un nom nouveau là-haut qui nous attend dans le ciel alors qu'est-ce que tu demandes à chaque chrétien ceux qui vont faire bien ceux qui ont déjà fait bien ça gagne l'assurance l'espérance que Dieu t'a donné ah mais non ne perds pas tu peux perdre un peu de l'argent tu peux perdre l'honneur tu peux perdre je ne sais pas un travail tu peux perdre quelque chose qui est peut-être important pour toi sur la terre mais ne perds pas ton salut ne perds pas l'espérance que tu as mis dans ton cœur alors que Dieu vous bénit ce matin un jour nouveau un jour de gloire pour ceux qui vont passer par les eaux du matin un nouveau départ pour aller vers votre destinée dans le ciel en commençant en cheminant dans le royaume de Dieu et Dieu vous donne un nom nouveau Amen je vous donne un nom nouveau tu peux prier Seigneur tu vois Seigneur quel sera mon nom nouveau non ça c'est un peu comme quand Jésus sera de retour même si Jésus va dire Père quand est le moment je vais venir la Bible dit seulement le Père c'est le Père qui va décider c'est Dieu qui va décider et par Jésus Christ il va dire Père voici son nom Amen voici son nom et je peux vous garantir selon la parole du Seigneur quand le Seigneur va dire tu t'appelles un tel tu vas pourront dire du jour dans le ciel tu vas pourront dire du jour parce que quand le Seigneur dit un tel viens t'appelles par ton nom et te dire rentre à la joie de ton maître mais il y a des gens qui ont des visions chrétiennes qui sont arrivés l'ange a dit donc pour l'instant laissez les autres se marier en vie lui on va en fouille en fouille en fouille en fouille en fouille pas de nos nouveaux n'attend pas qu'un jour on donne le Seigneur la peine de faire ça mais Dieu veut inscrire le nom pour toi et que Dieu quand il t'inscrit un nom il te donne l'assurance dans ton cœur c'est pas du blablabla non non c'est pas des racontables c'est pas des systèmes pour laver cerveau de qui que ce soit parce que c'est l'Esprit de Dieu qui va te donner le témoignage l'Esprit de Dieu rend le témoignage dans notre esprit que nous sommes enfants de Dieu Amen c'est pas l'apport du témoignage mais c'est l'Esprit de Dieu qui rend le témoignage que tu es enfant de Dieu alors on va nous mettre debout bien aimé et prions le Seigneur quelques instants pendant que la chorale qui vont se mettre en place pour chanter pendant que nous avons baptisé ces personnes et je veux prier afin que Dieu puisse confirmer sa parole avant de faire l'appel Alléluia Bien le voulant te dire merci c'est ma terre dans le nom du sang de Jésus Christ pour la parole que tu nous as laissée Seigneur dans le sens tu nous as pas laissé dans l'ignorance comme tu nous as pas laissé dans offre l'air sans ta présence sans ton esprit et je veux te dire merci parce que ta parole se réveille à moi un jour Seigneur et merci de ce que tu m'as confié cet évangile parce que je sais cet évangile c'est la puissance de Dieu pour le salut et qu'on croit alors Seigneur il y a des gens qui ont cru dans cet évangile dans le passé ils sont déjà sauvés il y a des gens Seigneur qui ont cru et qui vont s'engager pour le salut tu vas les accepter Père dans ton amour dans la grâce dans la mort dans la résurrection du Seigneur et dans la communion du Saint-Esprit merci parce que non le mot Seigneur sera écrit là-haut dans le ciel Père merci pour ta parole et je prie maintenant si quelqu'un se sent en Dieu sans espérance sans assurance pour le délire que ta parole les convainc Seigneur puis l'Apocalypse chapitre 20 verset 15 puis c'est convainc sur la terre Seigneur parce que les cieux passeront Seigneur la terre va passer et ta parole te met et tu remercions ce matin dans le nom du sang de Jésus et nous acclamons le Seigneur pour sa parole et là le nom de Jésus et je vous invite à vous asseoir pendant que je fais appel et les personnes nous approchent de la mesure que j'appelle avec vos effets de vos gens il y a la sœur Abigail Pompé et nous acclamons le Seigneur pour la sœur Pompé je ne peux pas toucher toujours là on va amener tes effets après bien sûr il y a la sœur Toinette Alex frère frère excusez-moi frère Toinette Alex nous acclamons le Seigneur pour notre frère il y a aussi le frère Gondel Christophe il y a aussi le frère Calpétard Dorian il y a la sœur je crois Beaumalet Julia il y a aussi le frère Béga Alexandre il y a aussi le frère je crois Calpétard Bandon c'est le frère il n'est pas là il doit voyager je crois voyager ok c'est pas grave il y a aussi il y a aussi le frère voireau Frédéric voilà on va prier je vous invite de mettre de mettre de votre place et après on va procéder pour baptiser ces personnes dans la joie du Seigneur Seigneur nous voulons te dire merci pour la décision que ces personnes elles ont prise aujourd'hui à la réponse Seigneur de ton appel elles ont dit oui oui à toi Jésus et ils ont dit non à Satan elles ont dit non à ce monde mais oui au ciel et la vie nouvelle en Christ Seigneur c'est la réponse de l'obéissance à la réponse Seigneur de ce qu'ils ont dit oui à ton appel je veux les emmener ce matin Père devant ton trône parce que je sais il y a un travail qui se fait sur la terre mais il y a aussi un travail qui se fait là-haut dans le spirituel dans le ciel les anges sont là en préparation parce qu'il y aura de nos nouveaux qui vont esprimer là-haut pour le ciel ta parole dit ce qui est terrestre et terrestre ce qui est céleste et céleste alors Seigneur que ta sainte présence emmène la révélation Seigneur de Jésus quand je dis il faut que le fils se révèle Seigneur tu passes de l'autre bord à travers l'engagement du bon conscience envers toi Père Seigneur convainc le cœur ce n'est pas la force ce n'est pas la puissance d'un mouvement Seigneur une conviction Seigneur éronique mais c'est l'assurance du Saint-Esprit que tu as mis dans le cœur alors accepte notre Seigneur à Pérez le Seigneur accepte la Seigneur et je prie pour que la grâce ta grâce descende je prie Seigneur afin que tu acceptes notre frère au nom de Jésus que le fils se révèle parce que c'est Jésus qui est venu pour se sauver et c'est lui qui a un jure pètre qui va dire et il va parler de ce frère qui a fait alliance avec toi au nom puissant de Jésus je bénis notre frère Seigneur reçois maintenant ce frère dans le paradis dans un jour tu as dit à cet homme ce brigand parmi les deux au jeu du même tu seras avec moi dans le paradis alors Seigneur au jeu du même un jeu de mots est écrit dans le paradis un jeu de mots Seigneur est écrit sur la tête pour ce frère avec un nom nouveau Seigneur tu es écrit dans le paradis et merci de ce que tu te réveilles à lui Seigneur au nom du sang de Jésus je prie Seigneur que la grâce descende dans le milieu de ce frère Seigneur que la grâce de te connaître encore dans la profondeur la grâce ce qu'il a déjà reçu que le Christ se manifeste totalement pleinement en visite et je sais que c'est un jeu de mots un jeu de gloire je sais que c'est un nouveau départ Seigneur pour le ciel pour le royaume et c'est un nouveau qui s'est inscrit en haut dans le ciel au nom de Jésus Seigneur merci pour notre sœur elle a reçu ta grâce elle a reçu le pardon de ce frère elle a reçu Seigneur Dieu la conviction dans son cœur et Jésus c'est toi qui as payé le prix c'est toi qui es parti à la croix il y a plus de mille ans pour tous ces péchés et maintenant Seigneur elle a reçu le pardon elle a reçu le pardon de ces péchés elle a cru Seigneur à ta parole maintenant Seigneur elle prend la décision aujourd'hui de s'engager à travers les autres humains accepte la paix dans ton amour et dans ta grâce Seigneur Jésus j'ai cet esprit avec la communication accepte la paix au nom de Jésus je prie Seigneur pour l'un des frères et toi la grâce de Dieu le sang descend dans son esprit Seigneur parce que personne personne pourra dire le contraire c'est toi Jésus qui est venu dans sa vie c'est toi Seigneur qui a touché son cœur c'est toi qui a emmené la lumière dans cet énerve Seigneur parce que le sang mon Seigneur a pris la mort c'est pas terrible il y a le jugement qui la Bible parle et la Bible dit qu'il n'y a plus de jugement pour tous ceux qui ont accepté Jésus dans le Seigneur parce que le jugement est tombé déjà dans l'ombre sept ans de fin l'ombre accepte lui dans ta grâce au nom de Jésus merci je prie Seigneur que Dieu le sème pour la joie il est l'ordre que je le sème Seigneur il fait partie à partir de maintenant par sa croix Seigneur dans cette l'ombre non seulement dans une chambre dans ta maison Seigneur mais dans toute ta maison de Dieu avec toute la panie des cieux dans le monde entier Seigneur il fait partie parce qu'il fait partie de ton royaume en acceptant le réel alors sur la terre tu acceptes ton royaume tu acceptes ton royaume tu acceptes ton royaume dans ta grâce que tu as manifesté à la mort et s'il veut pardonner tout ce réchir merci de ce qu'il est déjà lavé par ton sang Seigneur et bien sûr dans la communication du Saint-Esprit et bien sûr l'esprit qui est révélée dans la vie dans la vie préserver jusqu'à la fin que celui qui va tu vas le revêtir de votre membre l'enseigneur et tu ne passeras pas le nom dans le livre de vie Seigneur alors peut-être que leur engagement soit scellé et bien sûr soit scellé par le sang de Jésus et scellé par la puissance de ton esprit ainsi qu'elle donne la loi et nous acclamons le Seigneur et je vous présente pour passer jusqu'à la France pour aller voir pour aller voir la parole en réserve notre vie de vie Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Alléluia ! Et nous acclérons le nom de Jésus ! Alléluia 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 ! Le Seigneur de notre métier Et nous poussons et crie de joie Alléluia Comment ne pas se louer Comment ne pas se louer Comment ne pas se louer Seigneur Jésus Comment ne pas se louer Comment ne pas se louer Seigneur Jésus Alléluia Nous remercions ce matin Seigneur Pour notre soeur bien-aimée Parce que Seigneur aujourd'hui Nous pouvons l'appeler soeur En Christ Parce qu'elle va faire partie de la famille de Dieu De la grande famille de Dieu Elle va faire partie Seigneur Parmi tous les héritiers Merci Père de ce que Tu l'as aimé avant la fondation du monde Tu l'as choisi Seigneur Dans ta grâce Et ton évangile a trouvé le chemin de son cœur Seigneur merci parce que Elle va laisser tout son passé Alléluia Elle va aller Seigneur Dans l'avenir Pour les choses à venir Les choses Seigneur Durables Les choses immortelles La vie en Christ Nous savons que tout est-ci bas Ce qui est cher Seigneur Est mortel Mais ce qui est esprit Seigneur Est immortel Alors ce matin Seigneur A la réponse de la foi De notre soeur bien-aimée en Christ Seigneur Elle fait partie de notre Nous voulons Seigneur La faire une disciple Seigneur Afin qu'elle suive toi Jésus le Maître Qu'elle entend ta voix Seigneur Et qu'elle ne suivra point La voix des étrangers Seigneur Je le Père C'est accord de ton nom En ton nom Père En ton nom Jésus-Christ Le Fils de Dieu Le Seigneur Et en ton nom Cher Saint-Esprit Le Grand Consolateur Avec la communion Que tu apportes dans son esprit Nous voulons la baptiser Ce matin Au nom Alléluia Nous avons le Seigneur Et nous l'éloignons De tous les deux cœurs Je suis dans la joie Une joie Une joie Une joie Je suis dans l'émotion Car il y a des malignées Je suis dans la joie Une joie Une joie Je suis dans l'émotion Car il y a des malignées Alors je chanterai, je chanterai de tout cœur Les merveilleux de mon papa, il y avait Il m'a porté, il est célèbre Il m'a délivré de ton péché Mon papa est fidèle Il ne m'entendent plus jamais Je n'ai rien à faire Je suis dans la chambre Il ne m'entendent plus jamais Je suis dans la chambre Je suis dans la chambre Il ne m'entendent plus jamais Je suis dans l'émotion Car Yahweh va libérer Je suis dans la chambre Il ne m'entendent plus jamais Je suis dans l'émotion Car Yahweh va libérer Car Yahweh va libérer Car Yahweh va libérer Seigneur nous voulons te bénir encore ce matin Nous voulons Seigneur avoir toute la reconnaissance vers toi Parce que ta parole dit Quand un seul péché se répand sur la terre Il y a la joie là-haut dans le ciel Et cette joie Seigneur nous faisons partie Nous participons Seigneur Nous nous réjouissons ensemble Et nous voulons accompagner notre frère aujourd'hui dans ton royaume Seigneur Nous voulons Seigneur emmener cette brebiche dans la bêcherie Parce que ta parole dit Allez par tout le monde Prêche la bonne nouvelle Et celui qui croira Qui sera baptisé sera sauvé Seigneur ce n'est pas ma parole Ce n'est pas la doctrine Seigneur D'une dénomination D'une religion Mais c'est que Seigneur Dans la dernière volonté Que tu as laissé avec les autres disciples Avant de partir au ciel Alors nous voulons t'obéir Seigneur Nous voulons Seigneur l'emmener à l'obéissance de sa foi Nous voulons qu'aujourd'hui Seigneur Qu'il prend ce nouveau chemin Seigneur Nous prions Seigneur Qu'il prend ce départ nouveau Et qu'un nouveau Seigneur vienne dans sa vie Et pour cela nous voulons lui faire un disciple En lui baptisant au nom du Père Dans l'amour du Père Au nom du Fils Dans la grâce du Fils Et au nom du Saint-Esprit Dans la communication du Saint-Esprit Soyez-vous Alléluia Alléluia Loué, Loué, L iP bound à Jésus Alléluia, Loué, L ador à Jésus Achit, moi à Cół Louer, louer à Jésus Lécher, moi éforcer Louer, louer, louer Avec Alléluia Louer, louer, louer Louer, louer, louer Avec Alléluia Louer, t'aimer Louer, t'aimer Louer, t'aimer Louer, t'aimer Louer, louer L'être, moi éforcer Louer, louer L'être, moi éforcer Louer, louer Amen, Alléluia Amen, Alléluia Amen, Alléluia Nous éterner. M件 d'amnaire. M травp je tira. Nous éterner. Nous éterner. Aménu, là. À jamais nous tenons s'énerver. Au revoir de Dieu. Merci, Père. Merci pour ton amour Seigneur Ton amour Seigneur Qui a trouvé droit au bûche Le cœur de ce frère bien-aimé Merci Parce que ta parole dit Nous pouvons appeler frère et sœur De ceux qui font ta volonté Nous pouvons L'appeler frère bien-aimé Parce qu'il a décidé De faire ta volonté Non pas ce qu'il a voulu faire Mais ce que tu as mis Comme volonté Et comme dernière volonté Avant que tu aies parti au ciel Merci pour l'évangile Cet évangile qui est puissant Qui est vivant Seigneur Qui a révélé le Fils Et le Fils se révéler à lui Comme sœur Et comme Seigneur Et c'est la réponse de sa foi Seigneur Nous voulons lui faire un disciple Afin qu'il te suive Seigneur Comme maître Et pour cela Père Nous voulons lui baptiser Dans ton amour Pour cela Jésus Christ Nous voulons lui baptiser Dans la grâce L'œuvre de la rédemption Et pour cela Nous voulons lui baptiser Cher Saint-Esprit Dans la communication avec toi Au nom du Père, du Fils Et du Saint-Esprit L'œuvre de l'Esprit Il m'aider, tu t'échis de son pouvoir Voila Jésus, ma témoignée Voila la vie, Jésus au roi 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 Libérez, Christ va libérez Libérez, riche la victoire Libérez, tu t'échis de son pouvoir Voila Jésus, Christ va vraiment libérez Voila la vie, Jésus au roi Voila la vie, Jésus au roi Voila la vie, Jésus au roi Tu es ma terre Elevez, Jésus Elevez, Jésus Louez-le pour l'éternité Ensemble nous A ce que nous avons dit, Jésus au roi Tu es ma terre Elevez, Jésus au roi Elevez, Jésus au roi Louez-le pour l'éternité Ensemble nous A ce que nous avons dit, Jésus Tu es ma terre Elevez, Jésus au roi Elevez, Jésus au roi Elevez, Jésus au roi Elevez, Jésus au roi Alléluia Tu vas prendre l'engagement Il a pris le chemin Seigneur Et aujourd'hui Seigneur Nous voulons lui accompagner dans la foi Seigneur L'obéissance De sa foi Nous voulons l'emmener Seigneur Dans ton royaume Afin qu'il devienne un fils du royaume Un saliteur pour le royaume de Dieu Qu'il devienne un prédicateur Seigneur de l'évangile Après que lui de retour Il pourra annoncer l'évangile qu'il a reçu Parce qu'il y a un seul évangile Il y a un seul chemin Il y a un seul sauveur Il y a un seul Seigneur Il y a un seul Dieu Il y a une seule foi Il y a un seul Saint-Esprit Comme il y a un seul ciel Un seul nom Seigneur Qui a été donné sur le ciel Que je dis Seigneur Merci pour le nom nouveau Que tu as écrit Seigneur dans ton élevé Et pour cela nous voulons lui faire un disciple En lui baptisant Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit Amen Alléluia Je sais qu'il m'a suivi Sans ça, qu'il ne veut pas Je crois Achauffer Oui, je crois Je crois Il n'a enlevé le monde Je suis dis dans son monde Tu le vois Oui, je crois Je crois Je veux le protraper Jésus a battu la mort On est en te plier 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 Je sais qu'il marche pour plus C'est son sang Tu perds mon peau Je suis toi Tu perds mon peau Tu perds mon peau Tu perds mon peau Tu perds mon peau Je sais Je suis un bébé En ce moment Tu perds mon peau Tu perds mon peau Tu perds mon peau Tu perds mon peau Jésus a battu la mort On est en te plier Tu perds mon peau 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 Il vit à jamais, il vit à jamais Alléluia Je remercie au Seigneur pour le ciel qui est ouvert aujourd'hui La parole nous montre quand tu étais dans le Jourdain Et baptisé, cher par Jean-Baptiste Le ciel fut ouvert Et une voix du ciel de ton père fut entendre Et je crois que c'est la même voix Que notre frère bien-aimé, ce matin, il entend Celui-ci est mon fils bien-aimé Qui dit mon fils bien-aimé Il y a un nom nouveau qui s'inscrit là-haut dans le ciel Père, merci, cher Parce que Jésus a dit, cher Tu ne mets pas dehors celui qui vient à toi Alors il est accepté dans ton amour infini Dans ta grâce infinie, cher Et dans la communication du Saint-Esprit Il est accepté ce matin, père Merci, cher C'est la réponse de sa voix, Seigneur A l'obéissance à ta parole Je vais lui faire un disciple, Seigneur Afin qu'il puisse te suivre jusqu'à la fin Comme ta parole dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé Et je vais lui faire un disciple en lui baptisant Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit Alléluia Amen, Amen, Amen Alléluia Mon cœur de m'amour Où est là ? Où est là, Jésus ? Où est là, Jésus ? Où est là, Jésus ? Mon cœur de m'amour Où est là ? Où est là, Jésus 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 ? Mon cœur de m'amour Où est là ? Où est là, Jésus ? Où est là, Jésus ? Où est là, Jésus ? Mon cœur de m'amour Où est là, Jésus ? Où est là, Jésus ? Où est là, Jésus ? Nous voulons te dire merci Seigneur, parce qu'aujourd'hui Seigneur, ce que nous obéissons, ce que nous faisons Seigneur, c'est d'obéir l'ordre que tu as laissé à tes premiers disciples. Nous sommes là Seigneur pour obéir ta parole, pour emmener les gens, non pas d'être adhérés Seigneur à un nouveau mouvement, à une nouvelle religion, mais de faire des disciples Seigneur. Afin que les gens acceptent Jésus comme semen, que les gens acceptent Jésus comme Seigneur. Seigneur, à la réponse de ton appel, pour tous ceux que tu as envoyés Seigneur. Comme tu as dit Seigneur, ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle a trouvé Seigneur le chemin du cœur de ce frère. Je te bénisse Seigneur pour ce frère. Il a cherché Seigneur. Il m'a posé des questions Seigneur. Et tu l'as convaincu Seigneur. Et c'est la réponse de sa voix. Je vais lui faire un disciple en le baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je vais lui faire un disciple en le baptisant au nom du Père, du Fils et 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 du Père. Je vais lui faire un disciple en le baptisant au nom du Père, du Fils et 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 du Père. Je vais lui faire un disciple en le baptisant au nom du Père, du Fils et du Père, du Fils et du Père, du Fils et du Père. Je vais lui faire un disciple en le baptisant au nom du Père, du Fils et 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 du Père. Je vais lui faire un disciple en le baptisant au nom du Père, du Fils et 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 du Père. Je vais lui faire un disciple en le baptisant au nom du Père, du Fils et 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 du Père. Je vais lui faire un disciple en le baptisant au nom du Père, du Fils et 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 du Père. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Amen ... 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